Madame Higène Ouattara, nous allons partir avec la pub et puis recevoir juste après le docteur pour parler du pied diabétique. Mais vous restez en notre compagnie. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Move récompense. La semaine de folie continue chez Move. Faites étoile sans dièse pour consulter votre solde. 10 bonus vous y attendent déjà. 10 bonus vous y attendez. Je l'ai traîné chez tous les guérisseurs les plus réputés de la région. Mais jusque-là, c'est-à-dire, ne guérit pas. Moi, Coco, le grand cadre qui mangeait avec des filles dans des grands maquis, me voici ruiné. 5 francs, je n'en ai plus. Tous mes amis m'ont fui à Yandiamou. Monsieur, je vais vous appeler parce que vous n'êtes pas n'importe qui dans ce quartier. Lorsqu'on a commencé à habiter ici, on a décidé de vivre dans un environnement sain. La plaie de Coco, sa plaie qui ne finit pas depuis des mois-là. Moi, ça m'inquiète. Parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants. Moi, je pense qu'on devrait l'isoler. Est-ce que ce n'est pas un sorcier ? Et vous aussi. C'est une maladie. C'est peut-être un sort qu'on lui a lancé. Il n'a pas demandé à être malade. On ne peut pas le rejeter, le repousser comme ça. Attends, mais toi, tu racontes quoi là ? Donc, si on lui a lancé un sort et qu'il est malade, et que lui, il va contaminer nos enfants, on n'a qu'à laisser faire. Tous nos enfants n'ont qu'à mourir. Je ne suis pas d'accord. C'est quoi, c'est qu'il y a de l'eau ? Coco, je suis venue te voir parce qu'il y a une équipe qui est venue dans le quartier. Ils disent qu'ils sont venus faire des pistes de diabète, tension, obésité. En tout cas, ils ont donné des explications là-bas qui ressemblent un peu à ta situation. Moi, je n'ai pas de diabète. Pour moi, c'est plaie. Plaie, là, c'est malédiction. Non, dans leurs explications, ils disent même que le diabète, ça donne de grosses plaies comme ça qu'ils ne finissent pas. Diabète donne plaie. Oui, c'est à peu près que je suis venue te chercher. Donc, on n'a qu'à partir. On n'a qu'à aller, il faut aller, il faut voir, on ne sait jamais. Je sais ce qui prend rien. Il faut te débrouiller en partie. Attrape-moi. On va essayer, voir. De toute façon, ils sont morts finis. Fais-toi dépister. Oh, 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 oh. Maman, yaya, yaya. Fais-toi dépister. Papa, yaya. Fais-toi dépister. Oh, 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 oh. Enfait, yaya. Fais-toi dépister. C'est à peu près de maladies chroniques qui ne guérissent jamais. Il faut le prévenir en te faisant dépister. Il faut le prévenir en te faisant dépister. Oh, 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 oh. Fais-toi dépister. Docteur Ancoquier. En toi qui manse mal. Docteur Sibari. En toi qui est devenu obèse. En toi qui enfant d'un gros bébé. Vous souffrez du diabète. En fait, c'est compliqué avec un pied diabétique. La plaie que vous avez s'appelle le pied diabétique. Vous avez une glycémie supérieure à 6 grammes. Vous avez une tension très élevée. Vous avez 16, 9. Vous êtes donc hyper tendu aussi. Vous avez un IMC qui est à 38. Vous êtes obèse. Parce que simplement, hier, vous ne saviez pas comment manger. Le diabète est essentiellement lié à votre manière de manger. Si vous mangez mal, l'alimentation vous tue. Si vous mangez bien, l'alimentation vous sauve. Nous allons tenter de vous prendre en charge. Merci. D'abord, soigner la plaie. Merci. Faire des prélèvements du sang, une radio du pied, un docop de plaie pour voir l'état des vaisseaux et des artères. Si encore le pied est en bon état, nous allons vous donner un régime alimentaire. Moi, je n'ai plus la jambe. Le régime va vous aider à corriger votre manière de manger, corriger aussi le déséquilibre vitaminique dans votre sang. Et puis enfin, vous allez venir régulièrement nous voir pour faire de l'éducation au diabète. Dieu merci. Vraiment, merci docteur. Merci. Je suis sauvé. Sous-titrage ST' 501 La plaie de Coco, sa plaie qui ne finit pas depuis des mois là, moi ça m'inquiète. Parce qu'il y a de l'avenir de nos enfants. Moi, je pense qu'on devrait l'isoler. Parce que ce n'est pas une sorcière. Voilà, ce film nous ouvre les portes sur le volet santé de ce temps d'antenne. Merci de votre fidélité à ce programme. C'est le docteur Aboudraman qui nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons parler du pied diabétique, mais principalement de l'appareillage de l'amputé diabétique. Ça veut dire que quand on parle d'amputation, il n'y a vraiment plus de solution pour sauver le pied. Il n'y a plus de solution conservatoire. Il n'y a plus de solution conservatoire. L'amputation, comme on l'a dit, c'est lorsqu'on va, en termes beaucoup plus faciles à comprendre, lorsqu'on va couper la partie du corps, c'est-à-dire du pied, pour éviter d'autres complications, pour permettre aux patients de pouvoir refaire une vie et de pouvoir se repositionner dans la société. C'est vraiment la voie ultime. Oui, c'est la voie ultime, c'est le dernier recours, l'amputation. Lorsqu'il y a eu des traitements avec les antibiotiques, les pansements, et que cela n'a rien donné, et qu'on se rend compte à la suite d'examens de plaies, que les vaisseaux sont en très mauvais état, que ça ne sert à rien de continuer à soigner cette plaie qui n'aura pas le temps de vraiment cicatriser, de guérir. Il faut avoir recours à l'amputation. L'amputation ne constitue pas forcément un frein à l'évolution. Une fois que l'amputation a lieu, il faut envisager l'avenir du patient autrement. Est-ce que le patient déjà accepte tout cela ? Il accepte difficilement. C'est là que nous travaillons aussi en collaboration avec les diabétologues, les chirurgiens. Avant l'amputation, il y a un travail psychologique qui est fait avec le patient pour lui démontrer que l'amputation n'est pas un blocage à l'évolution de sa vie, qu'il est possible pour lui d'avoir un appareil, une prothèse qui lui permettra de mener une vie comme avant. Ils acceptent tous ? À plus de 80%. Ça veut dire qu'il y a quand même des résistances ? Parce que quelqu'un qui a vécu tout le temps avec une partie du corps, il a du mal à accepter. Et nous sommes dans une population où il y a des croyances. C'est un signe qu'il ne faut pas se faire amputer. Il faut partir avec toutes ses parties intactes et tout ça. Donc, il y a des résistances. D'accord. Alors, parlons maintenant de l'appareillage. Oui. Après, donc... L'amputation. L'amputation. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles sont les solutions pour cet homme ? Vous avez dit tout à l'heure qu'il a la capacité de reprendre sa vision. Tout à fait. Après l'amputation et juste après l'amputation, en principe, nous recevons le patient. D'abord pour l'entretien. Nous expliquer ce qui va être fait en attendant la cicatrisation. Une fois la cicatrisation faite, le patient vient pour les prises de mesures pour l'appareillage. Il y a d'abord l'aspect du moyen qu'il faut voir parce qu'après l'amputation, le moyen ne peut pas être en bon état. Il peut y avoir des problèmes d'extension. Ce n'est pas le moyen pour ceux qui vont là. Voilà. Après l'amputation, la partie du corps qui reste, c'est ce que nous appelons le moyen. Le moyen. Le moyen du pied. Et la longueur et le volume dépendent du niveau d'amputation. Il faut savoir que le pied, la jambe va des orteils jusqu'à la hanche. Et toutes ces différentes parties du corps peuvent être sujets à une amputation. Et l'appareillage se fait en fonction du niveau d'amputation. Voilà. D'accord. Allez-y. Donc, après l'amputation, nous recevons le patient d'abord pour une prise en salle psychologique et puis lui expliquer un peu les différentes possibilités qui s'offrent à lui. Et lorsque la cicatrisation et les remaniements se sont faits, après un délai... Il est toujours en hospitalisation. Oui. Il peut être en hospitalisation ou il peut être... Comme à la maison. Voilà. Comme à la maison. Tout dépend de ce qui est prévu. En général, en hospitalisation, nous allons déjà lui expliquer en lui montrant des images des cas d'appareillage, des personnes dans son cas qui ont bénéficié d'appareillage et qui ont pu quand même se refaire une vie et se mettre à travailler. Et lorsque la cicatrisation survient, le patient revient effectivement après un délai de 3 à 4 mois parce qu'il faut attendre après une amputation qu'il y ait tout le processus de remaniement qui se fait au niveau des tissus et des os puisse évoluer. Sinon, le patient sera amené à faire différentes prothèses. Après une amputation, il y a ce qu'on appelle une prothèse provisoire en général en attendant ces remaniements. Mais si nous voulons rentrer dans ces états de prothèse provisoire, cela va revenir beaucoup plus cher au patient. Donc on préfère lui dire d'attendre 2-3 mois, le temps que ces remaniements se fassent et que maintenant le moyen arrive. Le moyen, le plus souvent, il arrive boussoufflé, c'est-à-dire eudemassié et tout ça. Il faut lui faire un bandage compressif pour essayer de réduire cet œdème et en même temps lui expliquer comment se tenir debout parce qu'en général, ce sont des patients qui, après ça, passent tout leur temps alités. Il faut se mettre debout avec des béquilles, des cannes. Il faut arriver à bouger le pied, à l'envoyer en dedans, en dehors, soulever et tout ça, lui montrer le pied amputé. Le pied amputé comme le pied valide. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en état physique pour pouvoir éporter l'appareil et pouvoir se mettre debout. Et là, on a des images. Vous avez donc... Voilà. Nous avons là des images. Il s'agit ici de la prise de mesure. Après la cicatrisation, le patient arrive, nous faisons la prise de mesure. C'est-à-dire que c'est un peu comme un travail de tailleur, comme on le dit. Il faut mesurer la longueur du moyen, il faut mesurer la circonférence, il faut mesurer tout cela. Et cette prise de mesure va permettre de fabriquer l'appareil. Après la prise de mesure, il y a le moulage qui est fait, le moulage du moyen. Nous moulons le moyen et après ce moyen moulé, le moule que nous avons obtenu, nous versons du plâtre dedans. Du plâtre dedans pour avoir la forme physique du moyen du patient. C'est-à-dire la partie amputée du patient. C'est ce qui montre ces images en bas. Et c'est sur cette partie-là que se fait le travail en fait d'appareillage. Cette partie-là, avec les mesures prises par le technicien, on arrive à faire tout ce qu'il y a comme rétification là-dessus. Et on va procéder maintenant à la fabrication de l'appareil avec le manchon. Le manchon, c'est la partie qu'on porte sur le moyen. Qui est comme le pied en fait. Qui est un genre de tissu un peu mou qu'on porte avant de porter la prothèse en tant que tel. Voilà. Le manchon est fabriqué et après la fabrication du manchon, nous avons la fabrication de la prothèse proprement dite. Et après la fabrication de cette prothèse, le patient, nous rappelons le patient pour l'essayage. L'essayage, le patient, il vient et porte la prothèse. On essaie de vérifier toutes les situations de confort qu'il y a. S'il a dégagé un peu ici, arrangé là. Il arrive à bien marcher avec ? Voilà. Il se met debout. D'abord, il faut qu'il se mette debout avec. Est-ce que quand il est debout, il est en équilibre ? D'abord, une fois qu'il est en équilibre, maintenant, il apprend la marche. Il arrive à marcher. Sans béquilles ? Avec les béquilles d'abord. Avec les béquilles d'abord. Avec les béquilles d'abord. Je veux dire même plus tard. Oui. L'objectif, c'est l'amener à marcher sans les béquilles. Donc, il va commencer d'abord avec les béquilles. Après, on lui enlève une béquille. Il a une seule canne, plutôt. Et après, il apprend à marcher sans les cannes. Et cette marche se fait en situation de vie. C'est-à-dire monter des escaliers, monter une pente, sauter des obstacles, marcher dans le sable, marcher dans le gravier, ainsi de suite. Nous le mettons en situation réelle de vie. Lorsqu'il a appréhendé tout ça, qu'il maîtrise tous ses aspects, nous précédons maintenant à la finition de l'appareillage qui permet de faire l'appareil comme le pied valide. Identiquement comme le pied valide. Donc, il arrivera à plier ce pied-là ? Voilà. Avec l'appareil, il a un genou, ainsi de suite. Et lorsque la finition est faite, le patient vient. C'est un peu cela ? Voilà. Nous avons là les composants de l'appareil. Vous avez là un pied. Juste l'image en bas, c'est l'appareil en forme d'essayage. C'est sous cette forme que le patient fait l'essayage. Pourquoi on essaie de voir ? Parce qu'on ne peut pas faire la finition. S'il y a des rectifications à faire, cela va demander beaucoup plus de boulot. Donc, il reste dans cet état. Le patient essaie, il fait la marche et tout ça. Lorsque c'est fini, on passe maintenant à la finition. Il y a des images suivantes pour montrer un peu... Je veux dire, si on ne sait pas qu'il a vécu une amputation, on ne pourrait pas savoir que c'est un pied... On ne peut pas savoir, il s'habille normalement. Vous allez voir, je crois, il y a des images de patients qui portent leur prothèse. Vous les voyez arrêtés, on ne saura même pas que ce patient porte une prothèse. Voilà. Bon, ici, nous sommes à la faille d'essayage dynamique. Vous avez ce patient, on vient de lui enfiler sa prothèse. Il s'arrête d'abord dessus, dans les barres parallèles, pour essayer de ne pas faire son équilibre avec l'appareil. Pour apprendre à marcher, en fait. L'équilibre, et après, il va apprendre à marcher sur les diapos, sur les images suivantes. Wow. C'est-à-dire que l'effort quotidien, qui est fait de façon naturelle, devient maintenant... Tout à fait. Un exercice. Tout à fait. Le cas de certaines personnes qui ont réussi à surmonter ces situations, je pense que ça crée un dynamisme chez les patients. Bon, il y a aussi l'aspect un peu large. Il y a certaines personnes qui ont reçu des âges beaucoup plus avancées, 80, 70. Bon, là, les objectifs ne sont pas les mêmes. Exactement. Voilà. Donc, à chaque patient, le type d'objectif est ce qu'on veut. Si c'est quelqu'un qui a une activité professionnelle, nous, notre objectif, c'est l'appareil et l'amener à reprendre son activité professionnelle. Et en tenant compte de ce qu'il doit faire et tout ça. Il y a même des maçons qui ont eu des amputations et qui continuent de travailler aujourd'hui. Avec cet appareil-là. Avec leur prothèse. Regardons ces images-là. Voilà. Ici, avec l'image de l'autre côté, je parlais des situations de vie. La personne est en essayage, c'est-à-dire sauter des obstacles. De l'autre côté, la personne est en train de descendre une pente. Et de l'autre côté, bon, c'est un patient pour montrer sa déxérité. Il a même enfourché un vélo pour nous montrer combien de fois il avait repris ses activités. Et la dernière image, c'est le patient en toute dernière étape. Vous voyez qu'il a la canne au cou et il marche sans soutien. Sans soutien. Voilà. Pour lui dire qu'il a appréhendé la maîtrise de l'appareil, de la prothèse et qu'il se... C'est-à-dire que si vous l'envoyez marcher, vous ne saurez pas que... On ne le saura pas. On ne saura pas qu'il porte une prothèse. D'accord. Et ces patients, nous les recevons... Mais ils sont toujours sous surveillance alimentaire, non ? Oui. Le travail se fait comme les prises en charge diabétiques. Ça se fait en multidisciplinaire. Donc, ils sont toujours sous surveillance alimentaire avec les diabétos. Ils continuent de faire la surveillance. Il nous arrive, mais lorsqu'on constate des éléments, on peut le référer au diabétique pour une prise en charge. Tout ça se fait sur la base de vraiment d'un bon équilibre du diabète, du patient. Sinon, c'est une activité qui peut entraîner des complications et d'autres difficultés. C'est clair. Alors, docteur, au total, pour terminer notre entretien, on sait bien que la nourriture est une cause... Elle fait partie des causes du diabète. Des conseils aux populations ? Les conseils, je dirais, d'abord aux populations, de faire hantation à l'alimentation. Et surtout aux diabétiques, d'observer un suivi vraiment strict avec les diabétologues. Conseil des médecins ? Voilà. Suivre le conseil des médecins, faire les consultations, les rendez-vous de manière périodique. Et surtout, regarder les extrémités, c'est-à-dire les pieds et les mains, en cas d'égratignus, de petites ampoules, de flicten, et consulter son médecin pour voir la continuité. Parce que vous savez que l'une des complications du diabète, c'est les problèmes neurologiques qui font que toute lésion de ces pieds-là n'est plus sensible par le patient. Il ne ressent plus la douleur en tant que tel. Donc, il peut arriver que la plebe existe. Un pied d'athlète qui évolue et qui entraîne par la suite une amputation. Donc, le diabétique doit vérifier les pieds à tout moment, doit contrôler les pieds. Et à chaque fois qu'il y a une égratignue, il y a un petit bobo, il faut recourir vers le médecin pour demander avis et puis faire la prise en charge de manière efficiente. Merci beaucoup, docteur. À quel numéro on pourrait vous joindre pour ceux qui aimeraient avoir de plus d'informations sur le sujet ? Nous sommes au centre de réadaptation physique Vive Debout, situé dans l'enceinte du CHI de Yopougon, 23-46-711-45. 23-46-711-45. Merci beaucoup, vous êtes le docteur Aboudraman Koulibaly et vous êtes donc médecin rééducateur. Vous étiez là donc pour nous parler de l'appareillage du pied diabétique. Merci beaucoup. Merci. Et excellent jeudi avant. Merci. Madame Higène Aïdara, je vous voyais suivre avec beaucoup d'intérêt les propos du docteur. Vous avez quelque chose à dire ? Oui, j'avoue que les informations données par le docteur sont extrêmement importantes. Et pour ma part, au lieu d'arriver à ce stade, il est bon d'abord de prendre assez de précautions. Voir un médecin, de sorte que le spécialiste déjà puisse vous situer par rapport à votre état et ensuite faire en sorte que s'il y a des complications, qu'on puisse suivre réellement ce qui est. C'est clair. C'est très important. Et puis surtout, vous avez vu dans l'élément qui est passé avant qu'il n'y intervienne, la nourriture. La nourriture, la nourriture. Ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons. Et puis il y a en fait la force que chaque individu a, qu'il développe en lui, tel que l'expliquait le médecin, à pouvoir surmonter l'épreuve. C'est cela. Il vit, c'est ça. On a vu ce monsieur avec la canne au cou, ce qui veut dire qu'il souffre, mais il a dépassé ce stade. Et c'est formidable. Et puis il y en a aussi qui disent qu'il faut que je reparte avec les deux pieds. Oui, il faut comprendre que la vie c'est cela. Comme il l'a dit, c'est des objectifs. Exactement. Alors je rappelle que vous êtes inspecteur de l'éducation nationale avec vous. Donc on parle là de ce pic, ce taux de grossesse en milieu scolaire qui a atteint des pics effroyables. Nous allons juste mettre une pause avec vous, madame Higène, Aïdara, et parler donc avec monsieur Soro Benjamin. Vous êtes chef de projet sur la série Réseau. Oui. Bonjour, Castel. Oui. En effet, je suis monsieur Soro Benjamin. Et vous êtes avec mademoiselle Marie-Josée Ouattara. Oui. Et vous êtes actrice dans la série. Tout à fait. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors nous vous écoutons. Oui, je suis Soro Benjamin, je suis chef de projet sur la série Réseau. C'est une série de six épisodes qui a été diffusée récemment sur RTI 1 et qui sera diffusée sur RTI 2 à partir de ce soir à 23h15. Donc nous sommes venus pour parler de la série et inviter les Ivoiriens à suivre cette série qui est très éducative parce qu'elle parle des comportements sexuels à risque qui nous mettent à... qui font qu'on peut attraper le VIH Sida. Et vous n'êtes pas, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec M. Mohamed Dazelor, vous êtes réalisateur de la série et Guy Okou-Hermann, acteur dans la série Réseau. Alors parlons d'abord avec l'actrice. Comment est-ce que... Pourquoi vous avez accepté de jouer dans cette série ? Le script vous plaît principalement ? Oui, oui, je peux le dire parce que pour moi c'est une manière de sensibiliser les jeunes filles sexuellement actives, pardon, sur les différents ravages du Sida. Donc pour vous c'était important ? Oui, très important. Et vous avez atteint l'objectif selon vous ? Oui, oui, on peut le dire parce qu'on constate déjà des jeunes filles que je connais, des jeunes filles de mon entourage qui commencent à changer de comportement. D'accord. Alors, Hermann, c'est pareil pour vous, c'est juste pour la sensibilisation ? Bon, je dirais oui parce que vraiment, voyant aujourd'hui la situation vraiment sexuelle en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, vraiment c'est important quand même qu'il y ait une sensibilisation. Et c'est par cet objectif-là que nous sommes jetés vraiment à l'eau pour pouvoir vraiment donner le meilleur de nous, pour sensibiliser nos frères et nos sœurs qui sont encore vraiment dans... Dans ce phénomène-là. Voilà, dans ce phénomène-là. Alors, M. Dazéloir, vous êtes l'organisateur, vous avez adhéré au projet. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Projet très exaltant et c'était une très bonne expérience parce qu'il y avait une bonne synergie au niveau de la production. Il y a une bonne collaboration entre la production. John Hopkins qui nous a suivis tout le temps. On avait une équipe technique qui était très compétente. Et avec les acteurs, il y avait surtout une ambiance famille et on s'est vraiment éclaté pendant le tournage. Et quand les acteurs s'éclatent, évidemment, ça donne le résultat qu'on a à l'antenne. Tout à fait. Vous avez tourné en combien de temps ? Le tournage a pris un mois, en gros. Le montage. On a pris la production un mois. Mais le processus a duré plus que ça. OK. Puisqu'il y a eu le casting, nous sommes passés par beaucoup de phases de validation. Il faut dire que c'est un film institutionnel. Donc, il y a ce côté scientifique, en fait, qu'il fallait garantir en plus des aspects techniques et artistiques. Qu'est-ce qui vous a plu dans le choix de José et d'Hermann ? Parce que vous êtes réalisateur. Oui. Un réalisateur ne peut tourner qu'avec quelqu'un qu'il sent, qui donne véritablement ce qu'il veut. Bon, disons que l'acteur principal, déjà, il entrait dans la tranche d'âge qui était ciblée par le film. C'est-à-dire la tranche d'âge entre 35 et 45 ans. Il est marié dans le film et il a une maîtresse. Donc, comme vous voyez Marie-Josée, qui a des mensurations de mannequins, il fallait donc pour ce rôle-là une jeune fille qui soit vraiment, qui est resplendissante. Qui colle au personnage. Voilà, qui colle et qui dégage beaucoup de lumière aussi. D'accord. Écoutez, en tout cas, merci d'être venu. On revient à vous, chef de projet. Vous avez d'autres choses à ajouter. On va rappeler la date de diffusion sur RTI 2. Oui, c'est tous les jeudis. Tous les jeudis, soir, à partir de 23h15. Tous les jeudis ? Tous les jeudis. À partir de ? 23h15. 23h15. D'accord. Est-ce qu'on a la possibilité de réagir après ? Oui. Vous avez des contacts d'adresse Facebook ? Oui, tout à fait, effectivement. Il y a le site web qui est www.série-réseau.com. On a la possibilité même de voir les épisodes sur le site. Ok. Il y a aussi un forum sur le site où certaines questions sont posées relativement au comportement sexuel à risque. Et on invite les internautes à réagir là-dessus. Et il y a aussi la page Facebook de notre organisation qui est jhuccp.codeivoire. Ok. sur laquelle on peut aussi réagir sur les différents thèmes abordés dans la série. On recueille aussi les avis des internautes parce qu'il y a une suite qu'on va donner à la série. Justement, vous allez en parler. Voilà. Les internautes peuvent effectivement donner leurs avis sur comment est-ce qu'ils voudraient voir la série se terminer ou bien les acteurs évoluer. Et vous allez modifier le script en fonction ? C'est possible. C'est possible parce qu'on le fait pour le public. C'est clair. On le fait pour le public. Donc, si le public suggère des idées qui sont intéressantes pour la suite, je pense qu'on pourrait les suivre. Parce que, comme on l'a dit au départ, c'est plutôt une fiction. C'est vrai, c'est une fiction, mais c'est plus éducatif. Éducatif. Donc, si on peut atteindre les gens à travers cette fiction, c'est ce que c'est l'objectif. En tout cas, merci d'être venu. Vos numéros de téléphone s'affichent là, au bas de l'écran, le 07 40 9 45 et le 22 41 07 08. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Pardon ? 0-3. 0-3. Ah, pardon. Marie-Josée, merci d'être venu. Vous êtes toute belle. Merci. Et puis, je vous souhaite plein de succès dans ce choix. C'est votre carrière. C'est une carrière que vous avez entamée, là, comme ça ? Oui, oui. D'accord. Bien, en tout cas, bonne continuation. Merci. Merci. Et puis, excellent, jeudi. Merci. Merci beaucoup. Madame Higène, c'est toujours dans la sensibilisation, hein, le film, la série Réseau pour sensibiliser sur les comportements sexuels à risque. Oui, j'avoue que c'est extrêmement important ce qu'ils font. Parce que vous savez que dans ce domaine-là, le changement de comportement n'est pas aisé. Aujourd'hui, la population a l'information. Mais il faut aller au-delà de l'information. Arriver à transcrire cette information au fait. Dans notre comportement de tous les jours. Et sans cela, ce film-là pourrait nous aider énormément. Surtout, l'aspect éducatif, de sorte qu'on puisse avoir des aspects en rapport avec des conseils à donner, par rapport à des comportements qui ne sont pas bons. De sorte que les gens se rendent compte que c'est une réalité quand on parle de VIH, SIDA. Mais il faut faire attention et que c'est notre comportement de tous les jours qui peut nous amener à éviter un peu l'infection au VIH. Ou alors à être victime. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si nous ne voulons pas atteindre ce stade ? Et que nous avons encore la possibilité, par notre comportement, d'aller au-delà, d'avoir une meilleure hygiène de vie. Pourquoi pas ? Et justement, on parle des grossesses en milieu scolaire avec vous, mais on n'a pas parlé des filles qui, après ces actes-là, sont contaminées. Oui, madame, c'est effectivement le problème parce que le rapport sexuel en lui-même peut être source d'infection à VIH ou IST. Et puis au-delà de cela, vous pouvez avoir la grossesse. Donc quand la grossesse est contractée dans un état comme celui-là, vous comprenez qu'après l'accouchement, il y a un autre problème. On a un statut sérologique positif. Ce qui nous amène désormais à avoir des objectifs de vie pour savoir comment mener encore sa vie parce qu'on est très jeune. Donc il faut pouvoir penser à tout ça et comment se comporter désormais, de sorte qu'on ne puisse pas, en tout cas qu'on puisse malgré cet état-là, comme on le dit aujourd'hui, pouvoir vivre, obtenir des choses, penser à cet enfant-là éventuellement qui est né. Bien sûr, c'est cela aussi. Donc nous pensons que ça, c'est important. En tout cas, j'étais très heureuse d'échanger avec vous. Aujourd'hui, vous êtes madame Aïdara. Aïdara Nekoulibaly. Nekoulibaly, et vous êtes inspecteur de l'enseignement. Générale de l'éducation nationale et responsable de la discipline éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Donc dans notre programme, on a un ensemble d'informations en rapport avec le VIH, la question de l'éducation sexuelle. Et à quel numéro on pourrait joindre l'inspection ? Bon, nous comme c'est au nom du ministère, donc... Le numéro du ministère ? Donc à partir du ministère et le ministère nous informe. Ok, merci beaucoup. On se retrouve demain pour l'autre matinale. Au revoir. Merci beaucoup madame.